Réussi à avoir un top espagnol et un français, du nom de Zeno, le petit frère de Crêpes Salées Donc du coup ça reste quand même un match assez intéressant à aller voir si vous le souhaitez Voilà, alors pourquoi Dazkwe et Ruyon sont des sosies ? C'est des beaux gosses Il y a un truc quand même, il y a un truc Bon il ne se ressemble pas non plus à 100% mais vas-y, il y a un truc Je te l'accorde Au même titre que Gluto est ressemblé à un joueur hier Oui c'est léger, mais il y a un truc, il y a un truc, c'est pas non plus, voilà Il y a un petit truc quand même Oh comment je ne sais pas Dazkwe il ressemble à Mars, ah ouais, pas faux Mars ressemblerait à Ruyon Du coup on comprend mieux le côté smooth et fluide En fait c'est dans les gènes du jeu de fluide Allez c'est parti, première map, Kalos Je suis très étonné de voir Ruyon choisir Kalos Parce que je vous avoue que normalement quand on joue contre un Kazuya On essaie d'avoir du plateforme Mais bon après c'est Wolf Wolf il faut savoir que c'est un personnage aussi qui est extrêmement fort Sur tout ce qui est terrain plat, notamment grâce à sa mobilité aérienne Son neutral B bien sûr Même malgré patch il reste complètement craqué On a un fair backer qui a été tenté Mais on a dépassé le pourcentage pour ça Donc là il va falloir faire attention Mais le neutral est très bien joué du côté d'Orion Orion n'hésite pas à aller en 7 play Mais il arrive à pousser son avantage tête Et prendre cette première stock de la manière des plus clean possible On arrive, on le met sur la plateforme Le backer parfaitement timé Et du coup on est à avantage pour le joueur français Le joueur français qui a voulu se mouffer un peu Ça aurait pu lui coûter la stock Mais non c'est bon On n'avait pas de situation pour Dasquid Pour pouvoir aller au bout de son combo Mais Orion a pu le reverse Il met une bonne soixante de pourcentage Voilà le backer qui a été trouvé Garde c'est des petits trucs là On fait peur offstage côté Orion On met la pression Force Dasquid a utilisé les options Le shotgun qui a été trouvé en l'air avec ce backer Et du coup on est déjà sur deux stocks d'avance Et ouais ouais Orion il nous montre qu'il est réveillé là pour le moment Réveillé on ne s'est pas fait avoir On commence à piffer un petit peu du côté de l'Italie Et est-ce que ça marche ? Ça marche ouais Je ne savais pas si ça tuait Je n'étais pas sûr Parce que comme Callos a un plafond qui est relativement élevé Je me suis dit ouais peut-être que ça passe Peut-être que ça ne passe pas Mais c'est passé Bon en tout cas la combo ça n'a pas donné grand chose Et du coup côté Orion On connaît une autre petite routine Et par contre ces backers ils sont... Oh la 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 Oh la 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 Ah c'est bon on est revenu Ah ouais non non il joue les trades Mais il joue les trades intelligents tu vois Je ne sais pas si vous avez vu dans tous ces trades Il arrivait il a joué que les trades aériens Qui le mettaient dans une bonne situation Il ne prenait pas trop de pourcent Et au final on arrive à prendre cette première game De la manière très clean Tout simplement Et ouais Si jamais tu as encore Asna et Arsniff en caster sur l'overlay Ah ok Ouais merci Vas-y Il y a Massi qui va quand il aura fini il a dit qu'il voulait caster un petit peu Bon c'est un jeune Donc vous allez être gentil avec lui Vous n'attendez pas à du cast professionnel ou quoi Même avec moi c'est du cast bonne ambiance Mais voilà vous n'attendez pas à du cast professionnel Si vous voulez du cast professionnel C'est simple Seulber à la chaîne Et on paiera des casseurs pour venir au prochain major Alors du coup On arrive On est sur Kalos encore Alors Ah quoi Kessia dis-moi Elrodes Bon ok Parce qu'il voulait me demander quelque chose Ouais on est bon Alors 0-0 On fait attention Est-ce que l'Electrique il va passer Et non il passe pas Le gros est smash en neutral Comme ça 19% Et maintenant c'est Orion qui est parti Avec son premier combo Le pari Puis après on a répondu avec un air Mais on a réussi à s'échapper De côté de Dasquid Dasquid il essaye de trouver l'ouverture Ça y est il en a trouvé une Est-ce qu'on arrive à faire un combo ? Non pas de combo Pas de combo Hein Toujours pas Vous avez vu hein Mine de rien On est sur 4 ouvertures Côté Dasquid On n'a pas réussi à convertir Comme on veut Parce qu'on a un Orion Qui tourne bien autour Qui arrive bien à jouer Sur les distances Qui sont relativement difficiles Pour les conversions de Kazuya Et là du coup Même si on met les pourcents Du côté de Kazuya On va arriver au pourcentage Où bon On a le Rush Drive Qui est présent Donc il va falloir faire attention Côté Orion Mais on est sur les pourcentages Où les combos Maintenant ça va être juste Confirme Confirme avec le hub B Pour tuer Oh là Oh là Oh là Ça fait peur Oh ça commence à faire peur Ouais C'est bon On a réussi à enlever ça Donc ça veut dire Qu'on a infligé Les 60 points de dégâts Je crois c'est 60 points Je crois De truc Et ah ouais On a réussi à l'avoir Du côté Dasquid On est arrivé Le truc et là du coup Dasquid Il va essayer De faire un 0 to death Mais du côté d'Orion On va essayer De tuer le Fouchou Qui n'était pas fait exprès Je pense Ouais voilà C'est bon On arrive On extende encore l'avantage Voilà Le petit frame trap Bien On est à l'aise Quand même Un côté wall jump On trouve cet edge guard Avec son air Et on est revenu Avec Zeko Oh ça y est Là ça a été bien pris Mais on a réussi à shield Du côté d'Orion Du coup Toujours pas de 0 to death Là par contre La position est très difficile Ça ça Ce coup là Quand tu attrapes Wolf Et que tu arrives A le mettre Avec cette choppe Parce que c'est une choppe On vous rappelle Tu arrives à le mettre Dans un angle assez compliqué Ça peut être Un certain pourcentage Un problème La balayette Qui arrive Qui est sortie de nulle part Personne s'y attendait Ça a crié un peu dans la salle Et du coup On a Dasquid Qui prend l'avantage Comme il faut 50% Ah ouais Ça y est Le joueur italien Commence à prendre ses marques Le neutral Qui est contré Avec le laser Voilà Le deuxième Et le 2 stock Juste Sans combo Juste avec des counters Des anti-air Des trucs Là il est arrivé Il a joué à Tekken Il a joué à Tekken Vraiment Enfin Plus Astrid En vrai Il jouait plus Astrid A Tekken Mais il arrivait Deux anti-air Qui mettaient des dégâts De fou Parce que Kasia Voilà c'est ça C'est du damage A plus de 2 zinzins Il y a moyen de régler les ads Pour les mettre Entre les sets NTK manuellement Ou autre Bah en fait Le seul truc Que je peux faire Playmlooby C'est tu me dis NTK quand il y a un set Balance les pubs Comme ça on les a pas Dans le truc Voilà c'est le seul truc Que j'ai Ah je suis bête Je vais pas pouvoir entendre la réponse Bah je t'ai répondu Voilà Il galère tellement à un combo Qu'il a haut neutral Wolf Ouais voilà c'est ça Après Après voilà C'est que dans la première Dans la première partie On avait Des combos qui ont été ratés Etc Mais on avait Orion Qui était smooth Là Orion Il a été un peu moins précis Sur le deuxième match Et du coup ça a permis A Dasquit de trouver Des petites opportunités Et il a su les saisir Oh le spike ça va pas tuer Ça va pas tuer Mais par contre Ça a mis un certain pourcentage Ça a mis un peu la pression Et on récupère un peu Les mouvements fluides Qu'on avait sur la première game Et le down smash Qui a été trouvé sur la tech chaise Et on prend cette première stock Et on va pouvoir gratter En plus bien comme il faut Sur la deuxième Parce que seulement 43% Voilà on trouve Le fer, le grab La dash attaque Par contre je crois Que c'était pas un jab Je pense qu'il voulait up tilt Mais c'est pas passé C'est bon Pas de danger sur cette rue Au tech Mais voilà On est en forme Sur Turned City Ça a l'air de bien réussir La bottine Je voyais bien Qu'on était sur les pourcentages De faire back air Mais le premier Il avait mal input Du coup il a pas réussi à le faire Ouh Vous avez vu les frame trap Qu'il fait avec ce back air là T'arrives tu fais petit back air Tout ça Oulay Il a vu le blaster Et ouais Ça c'est du download Pur download Vraiment Vraiment c'est C'est assez bien Bien joué là dessus Ah il est fâché Il est vraiment fâché Alors hop Hey Tac Ouais électrique Oh là oh là Oh ça a failli reverse Par contre on est bien revenu Oh ça snipe et tout Ouh Ouh c'est dangereux là Ah là c'est fini Ouais c'est fini Et la squid Il a fait une phase d'avantages Elle était vraiment bonne Vous avez vu C'était pas du tout combo Mais c'était vraiment du snipe C'était En fait la squid Il nous montre que Même s'il a un personnage Qui a pu faire des combos Il nous montre qu'il n'y a pas que du combo Dans son gameplay Il a des fonds de 10 Il a du neutral Il a su jouer un kazoo avec du neutral Il a de l'avantage tête Il a su nous montrer Qu'il y avait de l'avantage tête Il nous montre qu'il a quand même C'est un désavantage Même si ça pêche un petit peu Quand même sur certains points On a quand même Des choses qui reviennent de temps en temps Mais il y a quelque chose Vous voyez C'est pas genre juste J'arrive je joue le kazoo Comme on nous le vend à chaque fois Je suis fait mon combo Et 0 to test Voilà On a mal spacé Orion qui trouve ce smash Et on est sur Une game 2-2-1 Pour le joueur français C'est un beau match Franchement il est cool Franchement Réveillé comme ça Avec un beau match Comme ça Voilà quoi Heureusement le mec Il ne réussit pas Ses combos Sinon la game Serait finie là Ouais mais après Shadow Pour pouvoir mettre ses combos Il faut se faire toucher Par les bons coups C'est pas genre T'arrives Tu te fais toucher Par un fer en l'air Ouais tu vas te manger un combo Et puis après Tu peux essayer De rendre le truc un peu ambigu C'est du combo game Sur Wolf Avec Kazuya Mais ouais Il y a pas mal de trucs Qui le ratent Ouais mais après C'est qu'il les rate Pourquoi ? Il les rate parce qu'il les rate Ou il les rate Parce qu'on les fait rater Tu vois Genre c'est C'est voilà Et puis Smash Bros Mine de rien Faut pas oublier Smash Bros c'est un jeu Qui est extrêmement dur Parce que pour être joueur De jeu de combat Enfin ancien joueur De jeu de combat Parce que maintenant Je suis un joueur de Valorant Voilà Mais pour avoir été Ancien joueur de jeu de combat Il faut savoir que Quand vous jouez à Street Fighter Quand vous jouez à DBZ Ou Marvel Peu importe La gravité du personnage Est la même Alors que quand Vous jouez dans Smash Bros Que vous jouez contre un Puff Ou quand vous jouez contre un Wolf Ou quand vous jouez contre un Bowser Ou je sais pas quoi Les gravités n'ont rien à voir Les poids n'ont rien à voir Du coup votre combo Vous devez les réadapter C'est trop trop chiant Mais en plus de ça Vous devez faire vos combos En fonction des pourcentages Donc les vitesses Franchement C'est pas évident Vraiment c'est pas évident Aïe Par contre j'avoue Les C'est Kalos Je suis toujours Perplexe là-dessus Ah ça a tenté une petite douille C'est vrai Le Side B Si il passe bien Ça peut être très dangereux ça tente de piffer un truc là il a tenté un pif c'était high reward mais en gros si le Shuryu il passait le super Shuryu ça aurait pu potentiellement lui enlever deux stops, le spike, non cette phase elle passe pas on fait attention côté Dasquid, on l'a vu une fois on l'a vu deux fois, donc on se précipite pas on prend notre temps, par contre on tourne bien mais là vous avez vu, là on a voulu extender côté Orion, on est arrivé cette dash attaque là pour moi elle était un peu en trop et ça aurait pu lui coûter très cher, celle là aussi encore une fois un peu en trop, il faut vraiment la jouer très 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 clean parce que c'est vrai que Kazuya c'est celui qui a le meilleur reversal du jeu et ce back air toujours présent, toujours là, toujours aussi tranchant, vraiment à maîtriser ce back air comme Orion le maîtrise c'est ça qui fait que c'est ça qui nous montre que Wolf c'est tellement toujours aussi violent, joli, cross up on arrive, on mixe un petit peu, par contre là on a perdu le trade et ouais parce que c'est un invincible start up et on trouve le punish avec ce up smash et on est sur dernier stock dernier stock ça peut aller vite ça peut aller très vite du côté de l'Italie attention ah, 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 ouais c'est bon on a réussi à s'en sortir mais ça fait peur ça a fait peur, ça a mis quand même 62% d'hommage 62% d'hommage, on peut quand même se prendre quelque chose comme, oh la la ouais, on fait gaffe hein, faut faire gaffe parce qu'il a le il a le rush drive, il attendait une roll, ça saute beaucoup oh, 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 c'est chaud, oh, c'est chaud en fait il attendait la panique d'Orion mais Orion il est resté serein, il n'a pas paniqué pas d'air dodge panique alors que tu vois que ça fait deux, trois fois que Dasquid il tentait ça, le back air qui a battu l'électrique et on a une victoire d'Orion qui passe au prochain tour on peut quand même applaudir la performance de Dasquid qui a été quand même remarquablement solide pour ce set il était cool hein ce set, franchement j'ai grave kiffé bon je pense à Orion un peu moins parce que je pense qu'il n'a pas de gazouillac